C'est une histoire de famille, une histoire d'une fratrie de trois garçons donc qui naissent à quelques minutes d'intervalle, donc d'une grossesse multiple et qui grandissent en terre de Bretagne entre la ferme familiale, l'exploitation familiale et l'océan, donc un côté activité des hommes et un autre côté qui est plus horizon lointain de tous les possibles. Voilà et ce sujet m'a un peu servi de base pour traiter une question qui me taraude un petit peu on va dire, qui est celle de la prédestination et de nos libertés de choix par rapport au déterminisme puisque au moment où nous naissons, nous sommes tous des êtres uniques, peut-être même des génies et voilà après nous naissons sur un continent ou sur un autre dans un pays en particulier, au sein d'une famille qui a elle-même sa propre histoire, son propre héritage et puis il y a l'éducation que nous donnent nos parents aussi et tout ça fait un espèce de, comment dire, un fardeau, quelque chose qui nous arrive au moment où nous naissons sur le dos et qui nous place sur des rails. Voilà donc j'ai voulu un petit peu interroger ces questions-là à travers l'histoire de ces trois frères. Donc il est beaucoup question d'enfance. Et tous assez clairs sur l'idée qu'on a dans la tête sur quand est-ce que notre enfance se termine, on l'est peut-être beaucoup moins sur quand est-ce que commence cette enfance. Donc pour eux, voilà ce qui m'a amusé aussi c'est de faire commencer cette histoire dans le ventre même de leur mère puisque là il y a déjà des choses qui se nouent, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus costaud donc il va prendre plus de place, un autre qui va être juste là et qui va se contenter de son statut un peu moyen et puis celui qui va prendre juste la place qui reste. Voilà donc comme ce sont aussi, ce sont des garçons, il y a quelques anecdotes à la fois dures et tendres, beaucoup de disputes mais en même temps le soir on se brosse les dents mutuellement dans la fontaine de la cour donc beaucoup de tendresse aussi. Et puis par la suite il y a aussi toutes les turpitudes de l'adolescence, le choix de sa scolarité, le choix d'un métier, voilà avec toutes les interrogations qui sont parfois derrière est-ce que je le fais pour faire plaisir à mon père, est-ce que je le fais pour faire plaisir à ma mère ou au contraire en opposition à l'un d'eux. Donc sur ces trois frères, il y a quand même un aîné qu'on surnomme PS, son vrai nom c'est Greg mais on le surnomme PS parce qu'il est le premier sorti, donc même s'ils sont tous nés au même moment à quelques minutes d'intervalle, il y a quand même une hiérarchie entre guillemets. Voilà donc lui il va épouser une carrière de militaire, de soldat en bon viril dans des missions spéciales notamment en Afrique, au Mali en particulier. Après lui il y a un autre garçon qui s'appelle Gilles et qui lui depuis le début se place dans la continuité totale de reprendre l'exploitation familiale. Et puis enfin il y a le dernier qui s'appelle Gus qui lui va justement être plus sur l'opposition et qui veut à tout prix quitter la ferme où ça sent trop fort pour la ville avec les klaxons, l'anonymat et avoir une carrière plus moderne entre guillemets sur le sujet commercial, marketing dans une société qui fait de la lingerie féminine. J'ai beaucoup écrit quand j'avais entre 18 et 20 ans on va dire et puis je ne sais pas pourquoi à la lumière d'un événement familial proche j'ai réouvert ces écrits que je n'avais pas ouverts depuis longtemps et j'ai trouvé ça globalement assez pathétique mais j'ai trouvé une phrase et à partir de cette phrase je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire et puis là-dessus est arrivé le confinement donc je fais partie de ces gens dont le confinement a littéralement bouleversé la vie parce que dans mon métier de vendeur de chapeaux j'ai vu très très rapidement un changement total de ce qui pouvait être les résultats de mon activité professionnelle pendant les mois voire les années qui suivaient ce confinement et donc je me suis mis à écrire d'une manière assez organisée donc j'ai organisé un moment dans la journée, en l'occurrence tous les matins où j'ai pris en main ce roman en me renseignant beaucoup sur les techniques d'écriture en écoutant beaucoup d'auteurs aussi en me plongeant de nouveau dans cet univers-là et c'est comme ça qu'est naît ce roman Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada